Yo la team, c'est Clément et Mathieu, vous êtes sur Card City, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Gros sujet, on me l'a demandé beaucoup et on va voir ensemble ce que vaut la société C, 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 Gradding, enfin, mais avant, Jingle. Bang ! Et c'est reparti, re du coup, on est de retour les amis pour voir un petit peu ce que ça donne chez C, 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 Gradding. Donc premièrement, l'emballage, l'emballage est quand même important. C'est quali. Ouais, moi je trouve que, je vais mettre la vidéo, tac, je trouve que. Est-ce que c'est aussi quali que la qualité des miniatures ? Est-ce que le stagiaire fait des belles miniatures ? A vous de le dire dans les commentaires, les gars. Allez-y. En tout cas, ça c'est plutôt quali, puisqu'une boîte, ça se vaut aussi au packaging, donc ça je l'avais déjà dit sur TCC. Mais ouais, c'est plutôt quali, donc vous recevez les cartes là-dedans, dans un petit coffret, un peu comme PCA. Mais ouais, je trouve ça sympa. Ouais, franchement, c'est plutôt sympa. On va découvrir ensemble un petit peu les cartes que j'ai envoyées. Donc ça a été très 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 rapide, ça c'était plutôt cool. Franchement, c'était Service Super Express. Alors, est-ce que c'est moi ? Je le répète. C'est un avis personnel, parce que c'est mon expérience que j'ai. Donc je ne peux pas dire pour les autres, ce serait pareil. Mais en tout cas, là, ils ont coupé le Service Super Express, parce que justement, ils ne pouvaient pas assumer. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose de se dire, ouais, voilà, on n'assume pas. Du coup, on coupe. Donc au moins, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est plutôt cool, les gars. C'est plutôt bien. Donc moi, j'ai envoyé. Ils ont été assez gentils pour me grader quelques cartes. Et j'ai payé aussi quelques cartes pour en envoyer d'autres et avoir un petit peu plus de matière. Donc on va commencer avec ce petit drap au feu directement. Vous pouvez voir, Gold Label, les gars, cette carte a eu 10. Donc ce qui est bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous avez le petit papier qui résume. Vous allez voir dans la prochaine carte, je l'ai mis derrière. Le petit papier qui résume un petit peu la note, en fait, tout simplement, les défauts, les choses comme ça. Moi, personnellement, vous me connaissez, je suis hyper franc. Je trouve que tout ce qui est récent, je trouve que les notes sont plutôt justifiées. Voilà. Parfois un peu dur, peut-être. Même, je trouve, parfois, selon les boîtes. Voilà, mais ça me paraît un peu correct. Par contre, sur le vintage, j'ai trouvé des notes assez dures. C'est pour ça que j'ai cassé déjà un boîtier, en fait, pour renvoyer dans une autre boîte de gradation. Non pas parce que voilà, mais en espérant avoir une meilleure note. Parce que moi, personnellement, ça me semblait être un petit peu dur. Tout simplement, ça me semblait être un petit peu dur. Néanmoins, ça fait le job. Franchement, ça fait le job. En termes d'étiquette et autres, je trouve que c'est assez quali. Pour avoir ouvert le boîtier, l'étiquette est un peu... Tu sais, il y a un peu... Elle est quali. Il y a un petit film dessus. Ouais, elle est un peu quali. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et le boîtier, il est très fin. Très, très fin. Le boîtier, j'aime beaucoup. Voilà, il fait la taille de PSA. Vraiment, il fait exactement la même taille que ceux de PSA. Et plus on l'a en main, plus il est sympa. Vraiment, il est sympa. Maintenant, la solidité, je ne sais pas trop. Moi, je sais une chose, les amis. Et voilà, je ne me cache pas. J'ai ouvert le boîtier. Il est ouvert hyper, hyper, hyper facilement. Et alors, on le voit. Je ne sais pas si je l'ai là, le boîtier. Ah ouais, derrière. Ouais, je l'ai. Hop ! Alors, je l'ai ouvert vraiment en deux coups de cuillère à peau. Je l'ai ouvert vraiment hyper facile. Donc, voilà. Donc ça, vous voyez un peu l'étiquette. Mais il y a un petit côté film, plastique. Ce n'est pas du simple papier bas de gamme. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le boîtier, regardez comment ça fait quand on le remboîte, les gars. Alors, ça se voit. Oui, ça se voit. Ça se voit. Regardez, on le voit quand même. Mais néanmoins, les gars, tu vois. Ouais, ça se voit un petit peu. Là-haut, là-haut, c'était... Ah, c'est toi qui a mis un grand coup. Ouais, ça, c'était déjà cassé, en fait. Ça, il ne faut pas penser à ça. Tu vois, ça fait comme ça, le boîtier. Ouais, de loin, c'est trompeur. Ça peut, tu vois. Et ça tient refermé, là ? Non, ça ne tient pas. Mais avec un coup de colle, tu vois ce que je veux dire ? Alors, oui, on ne va pas dire que ça se voit. On ne va pas dire que ça ne se voit pas. Mais néanmoins, tu sais, une photo un peu mal prise et tout ça. Oui, la classique photo. Ouais, la classique. Voilà, exactement. Ça peut prêter à confusion. Regarde. Sur la tranche, ça se voit quand même. Ça se voit, ça se voit. Mais sur les photos, j'entends, tu vois. Si on a sur les photos... Je suis d'accord. Je n'arrive pas à... Ah bon, voilà. Vous voyez ? Ne prenez pas le haut, voilà, comme ça. Alors que c'est vrai que nous, on le voit bien, mais parce qu'on est là. Ouais, on le voit. Mais n'empêche, pour ceux qui connaissent, qui n'ont jamais mis ce boîtier en truc, ils pourraient se dire que c'est un défaut, tu vois. Donc, c'est très facile d'ouvrir, mais néanmoins, le boîtier est plutôt bien. Le boîtier est plutôt calif. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime de plus en plus. Plus je l'ai en main, plus je trouve le truc sobre, simple, efficace. Franchement, sympa. Sympa, les gars. Le boîtier a été travaillé. Je trouve ça vraiment pas mal. On enchaîne. Allez. On enchaîne avec ce petit, encore, Dracaufeu Vesta Rainbow, qui a eu la note presque de 9,5, mais qui a eu 9 seulement, et vous pouvez voir derrière. Donc, moi, je l'ai mis. Tous les défauts. Tous les défauts, tous les petits détails un petit peu, le fait. Et ça, j'aime beaucoup. TCC le font aussi en mode Internet. Donc, vous avez directement sur Internet. Mais là, le fait d'avoir le petit papier, c'est très, très sympa. Le petit papier, par contre, se perdra, je pense, dans le temps. C'est ça, le petit souci. Tu sais, c'est un truc qui peut se détériorer et perdre dans le temps. Alors que sur Internet, si vous reportiez ça, pardon, reportiez ça, reportez ça sur Internet et le mettre, c'est vrai que ça ne bougerait plus et ce serait propre à chaque carte. Ce serait pas mal aussi. Ça serait pas mal. Les deux, mais ça ferait un... Moi, j'ai le côté certificat d'authenticité comme si c'était une œuvre d'art. Ouais, non, c'est... Ça fait un peu ça, quoi. C'est très sympa. Après, ce qui pêche, les gars, et ça, je vous le dis vraiment, pour le prix que ça coûte, les amis, mettez des... Parce que ça, il n'y a pas les protèges. Il n'y a pas les protèges. Ce n'est pas fourni avec, les gars. Et alors, oui, ça s'emboîte. Donc, c'est sympa parce que les boîtiers s'emboîtent. Donc, voilà. Mais les gars, vous voyez, donc ce qui est bien, c'est que ça, c'est, vous voyez, c'est un truc PSA que j'ai mis. Donc, ça rentre parfaitement. Ça rentre parfaitement. Mais voilà, les gars, au moins, là, c'est protégé. Ça évite de rayer les boîtiers et tout ça. Vous achetez ça, ça coûte un centime. Vous achetez ça, en gros, même si ce n'est pas de la très bonne qualité. Ça permet de parier. Oui, exactement. Surtout pour l'envoi. Après, les gens en font ce qu'ils veulent, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, note qui me paraît, moi, justifiée. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais voilà, le petit souci pour moi, c'est ça, envoyer ça. Ensuite, après, c'est une boîte récente. Donc, il y a des problèmes. Vous avez vu la vidéo de Pokébinome où il y a une carte qui était ancrée. Ils ne l'ont pas vue. Mais ils font en sorte de se ressaisir. Moi, je ne suis pas là du tout pour… Ça va évoluer. Voilà, exactement. L'avantage, c'est qu'ils arrivent de nulle part. Exactement. Ça ne peut être que mieux. Et maintenant, ils font de plus en plus attention. Et en tout cas, chez moi, ils étaient hyper réactifs. C'est-à-dire que j'envoyais un message, j'avais une réponse instante. Donc après, est-ce que c'était moi ? Peut-être. Mais en général, je n'ai pas eu de problème sur la communication, en tout cas sur cette boîte, pour le moment. Donc, pour l'instant, presque que des points positifs, je dirais. Ah oui, une autre chose aussi. Quand j'ai ouvert le boîtier, quand j'ai cassé le boîtier, la carte n'avait pas de dommage. Donc, a priori, ça n'abîme pas les cartes… De péter le boîtier. Ou de, en tout cas, quand il le scelle, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Je n'ai pas vu de défauts apparents qui seraient sortis de nulle part. Donc ensuite, on a ce Dracofoe et Roussil GX, qui seront disponibles bientôt à la vente. Donc, il y a un petit 8, mais justifié. Honnêtement, sur phase 7, il y a des petits points blancs. C'était un petit peu difficile, parce qu'il n'y avait que deux petits points blancs. Cette série est très dure, pour avoir des bonnes notes. Ouais, 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 j'aurais bien aimé un… Non, non, en fait, c'est justifié. 8, c'est très bien, un petit 8,5. Écoutez, après, on n'est pas gradeur. Donc, comme je dis, le parti pris de la note, c'est vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Mais voilà, pour moi, ça me semble les gits. Ensuite, on enchaîne avec petite carte bannie, voilà, qui a eu… Superbe. Ouais, magnifique. Vous avez des cartes bannies, de toute façon, j'adore ça. Et qui a eu 9,5, mais on n'était vraiment pas loin du 10. Parce qu'on a eu 9,5 centring, corner 10, edge 10 et surface 9,5. On était vraiment à deux doigts du 10, du perfect, les gars. Mais celle-ci va rester dans ma collection. Donc, voilà. Donc, très, très belle carte aussi qui a été envoyée sur du japonais. Donc, on a aussi un petit… J'ai envoyé un peu de tout du français et du japonais pour voir un petit peu ce que ça donnait. La seconde. La seconde, carte bannie. 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Donc, forcément, 9,5. J'ai… Alors, là-dessus, j'ai un petit souci. Mais ça, je ne sais pas si c'est d'origine ou si ça ne l'est pas. Et je vais dire que c'est de ma faute, que je ne l'avais pas vue. Mais regarde bien. Là, ici, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu cornet ? Légèrement. Ça se voit. C'est un petit peu minuscule. À peine relevé. À peine, à peine, à peine. Est-ce que… Là, regarde bien la lumière. Tu le vois beaucoup mieux quand même. Et ça… Oui, ça se voit un peu. Quand je l'ai eue, tu étais là. Quand on l'a tiré de booster. Je sais d'où elle sort. On sait d'où elle sort. Et quand je l'avais étudiée… Mais je n'ai pas pris de vidéo. Mais quand je l'avais étudiée, elle était Mint de chez Mint. De mes souvenirs. Après, je n'en ai aucune idée. Parce qu'au dos, ça ne se voit pas. C'est vraiment que sur le devant que tu as ce que… Oui, mais je l'aurais peut-être vue, tu vois. Je ne sais pas. Parce que… C'est à la fois petit et à la fois quand tu l'as vu, tu as les yeux dessus, tu le vois. Voilà. Mais tu vois, quand je l'ai sorti, on a sorti de booster avec Frenchy Collector. Oui. Je ne sais plus s'il y avait ça. Frenchy, si tu passes sur la vidéo, toi aussi, tu l'as bien regardée. Tu l'as bien étudiée. Tu diras. Est-ce que c'était ça ou est-ce que ça a été fait lors du scellage ? On ne peut pas dire. Alors, je ne vais pas dire que c'est eux. On ne jette pas la pierre. Voilà, je ne jette pas la pierre, Pierre. Mais par contre, je n'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir eu ce défaut. Parce que j'ai ouvert en booster et je l'avais bien, bien, bien regardée. Et je pensais qu'elle aurait dit justement… On a la vidéo de l'ouverture. Alors, on n'a pas la vidéo de la carte, mais on a la vidéo de l'ouverture. C'est vraiment pas méchant, mais une fois qu'on l'a vu, ouais. C'est pas méchant, mais moi, ça me dérange. Moi, qui aime le parfait, tu vois. Là, tu peux me donner la carte. Non, jamais. Jamais, mais du coup, je pense que je la vendrais parce que je la vends en 10. Et ça me dérange. En plus, je l'ai acheté chez le poteau Frenchy. Donc, bon, ça me dérange un peu. On verra. Ensuite, une carte que j'ai en deux fois. La première que j'avais achetée à David K. Et la deuxième, j'ai espéré avoir une meilleure note, mais j'ai eu 9. Hyper dur à avoir. Mais cette carte est quand même pas mal parce que centrage 9, côté 9, ok, mais coin 10 et surface 9,5. Donc, on était à deux doigts du 9,5. Cette carte, je la trouve juste exceptionnelle. Elle est sublime. Elle est pas mal. Arceus Dialga n'est pas LKGX Secrets. Moi, personnellement, c'est une de mes cartes préférées des nouvelles séries. Oui, Or Wizard. Oui, oui, voilà. Mais je la trouve vraiment sublimissime. Donc, cette carte, j'en ai deux. Je pense que je garderai les deux dans ma collection. J'en ai une gradée chez CGS et une gradée chez CCC Grading. Et je trouve que la boîtier, elle met bien en valeur. Oui, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette boîtier. Mais avec un Black Label, elle aurait été encore plus belle. Mais je sais qu'il y avait des défauts. Au centrage, clairement, ça pêche. Ça se voit à l'œil directement. Il n'y a même pas un tortillé. C'est vraiment dommage parce que cette carte est magnifique. On enchaîne avec mon deuxième, du coup. C'est mon deuxième bib. Ça, c'est beau. New Gold 10. J'en ai envoyé deux. Une chez Cards Market Grading. Et vous savez à quel point c'est dur d'avoir un 10. J'ai eu un 10 et un 10 aussi chez CCC Grading. Donc, très, très content. C'est deux belles cartes. Du coup, je ne sais plus. Je vais en vendre une, mais je ne sais pas laquelle. Est-ce que ce sera la carte Market ou la CCC ? Mais j'avoue que là, dans le boîtier comme ça, or, or. Moi, je trouve que ce boîtier, vraiment, il est très fin. Il est élégant et ça met vraiment bien en valeur la carte. Pour l'esthétisme du boîtier seulement, je parle. Je trouve que c'est très, très chouette. Il est pas mal. Bon, écoutez. Et là, ça pêche un peu. Parce qu'on avait envoyé un Dracofeu, 7 de base, édition 2. Qui est revenu. Qui a pris un tir. Oui, qui a pris 4, 5. Ouais, ouais, il a pris un tir. 5, 5, je crois. Non, 4, 4, 4. 4, il a eu. Il a eu 4, je crois. Et vous verrez, dans une prochaine vidéo, j'ai filmé. Je casse le boîtier. On va le renvoyer dans une autre société de radation. Et parce que, voilà. Alors, je pense qu'ils ont pris en compte tout le silvering et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est très commun dans le 7 de base. Il y avait des choses. Voilà, je pense qu'ils ont été un petit peu durs. Après, ça, c'est notre avis. On n'a pas la grille de notation. Voilà. Après, on en a parlé. On en a discuté. C'est leur parti pris. Et on le respecte totalement. Maintenant, on verra si on avait raison ou pas. Ça se trouve, on va avoir un 4. On aura un 3. Voilà, un 3. Et on, voilà. Mais après, voilà. Pour avoir l'habitude d'envoyer quand même pas mal de cartes dans les gradations ou dans le gradé. Je pense que la carte. Je pense que ça a été dure. Ouais, il a été un peu dure. Après, à voir. On verra ça. Ça, c'est nous qui prenons notre responsabilité tout seul. Et pour finir, ce McConnier aussi. Donc là aussi, je pense, pour moi, ils ont été un peu durs. Ouais, ouais, je pense. Avec un 6. Donc avec un centrage de 9. Un centrage de 9. Donc un centrage qui est quand même très beau. Comme vous pouvez le voir, le centrage est plutôt beau. Centrage 9. Ensuite, il a eu côté 6. Donc forcément, il devait y avoir un peu de silvering. Mais je vous montre un peu pour que vous voyez quand même un peu l'état que vous rendiez compte aussi, vous, les amis. Ouais, mais c'est tellement délicat. Tellement discret. Ouais, ouais. Après. Il y en a peut-être, sûrement. Bien sûr. Il a eu 6 en tout cas. La surface a eu 6. Je vous le montre pour que vous, vous fassiez aussi votre avis. Que vous fassiez votre avis. Après, je ne pense pas qu'on aurait beaucoup plus que 7. Mais je pense que 7 était légitime. Tu vois ou pas ? J'ai vu des BGS et des PCA 7, voire même 8 dans des états pire que ça. Donc un peu sévère, je trouve. Mais je la garde même sous ce boîtier parce que je pourrais le casser et le renvoyer. Mais comme c'est pour ma collection personnelle, je vais le garder dans ma collection personnelle. Et je trouve que le boîtier rend bien là-dessus. Donc plutôt des points positifs. En tout cas sur le récent, sur le sorti de booster, sur le nouveau, je trouve que c'est plutôt... Ah, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est réactif. Voilà, c'est réactif. La communication est terrible. Je vais couper. Communication, très bien. Boîtier, pas mal quand même. Moi, je trouve super esthétique. Vraiment, je pense que c'est l'un de mes boîtiers préférés à l'heure actuelle. Voilà. Bon, alors pour Mathieu, je pense qu'il y a beaucoup qui... En termes d'esthétisme, simplement. Il y en a beaucoup qui aiment. Maintenant, 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 que dire de plus ? Ça, c'était pas mal. Peut-être un peu dur, moi, sur certaines notations. Mais on n'est pas gradeur, donc c'est un parti pris. Vous envoyez, vous respectez le truc. C'est comme ça. Non, comme tu dis, c'est simplement qu'on a un petit peu l'habitude d'en voir passer. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. On a une idée avant, quoi, en général. Exactement. Le plastique sur les cartes, les gars, ça serait quand même cool de rajouter, les gars. Ça coûte pas grand-chose. Mais ça évite vraiment tout ce qui est les rigures, les choses comme ça. Ça s'emboîte plutôt bien. Franchement, c'est bien. En vrai, de vrai, les gars, il y a plein de points positifs. Vous allez voir sur le site, c'est super simple. Vous rentrez le nom de la carte. Vous mettez le numéro et tout ça. C'est super simple. Ils vous envoient un message à l'arrivée quand ils ont reçu les cartes et un message quand ils les renvoient. Il y a quand même beaucoup. Ça a été rapide. C'était hyper rapide. Il faut insisté là-dessus. C'était un super exprès. Oui, mais c'était respecté. Ah oui, c'était honnêtement. Peut-être en une semaine et demie, j'ai reçu mes cartes. C'était un truc de ouf. Vraiment, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs sur CCC grading. Si je devais donner une note globale. Allez, on est gradeur de société maintenant. Gradeur de société, je donnerais 7, 7,5. En fait, tu vois, il y a Card Market grading que j'aime bien pour la notation parce qu'elle est assez claire dans tout. Maintenant, par rapport au boîtier, moi j'aime ce qui est badass, mais le boîtier, ça se voit qu'il est beaucoup moins qualifié. Pour moi, voilà, Card Market, la notation est plus juste. Voilà. Mais alors, le boîtier, il est vraiment trop beau. Ouais, ok. Donc voilà, mais la notation. Et là, la notation est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu en deçà par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, au standard qu'on a l'habitude de voir. Mais le service est quand même cool. Donc je dirais à hauteur de Card Market grading. Ce qui est bien aussi, et c'est pour ça que je le mettrai, voilà, et c'est pour ça que TCC, désolé les gars, mais ce qui pêche un peu, ce qui est bien chez TCC, c'est qu'il grade tout. Oui, c'est vrai que c'est bon. Ça, c'est quand même un hub énorme parce qu'il y a des boîtiers spécifiques pour Yu-Gi-Oh aussi. Donc point positif, ils gradent tout, donc du DBZ, du Flesh & Blood et tout ça. Donc ça quand même, c'est une grosse base de données. C'est un gros travail, un travail monstre. Donc ouais, je dirais égalité, Card Market grading, CCC, ça se vaut. Voilà, l'un pour la note, l'autre pour la cohérence de la note. Faut-il fusionner les deux services. Ouais, il y a un truc. Après, voilà, c'est des boîtes qui sont récentes, toutes un petit peu. Donc c'est quand même des bons trucs, les gars. L'avantage, c'est qu'on a le choix parmi pas mal de trucs de qualité. Ouais, exactement. Là, il y a TCC, CCC, Card Market grading. On va essayer encore, il y a CGS qu'on n'a pas essayé. Il y a Phoenix, il y a pas mal de trucs qui arrivent encore qu'on va essayer. Donc ça présage en tout cas pas mal de panels, de choses. Donc les gars, à vous de vous démarquer vraiment et de faire le boulot pour que tout soit cohérent un maximum, qu'il n'y ait pas de problème de cassage de boîtier, de boîtier, que tout soit vraiment nickel et carré. Mais bon, écoutez, c'était une bonne expérience à refaire. Ouais, à refaire en soi, à refaire. Au niveau des prix, je vous laisse checker. Je crois que c'est 20 euros par carte ou 15. Mais après, il y a des subgrès où tu peux payer un petit peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à faire votre avis. Je vous le conseille. Pour l'instant, j'ai des bons retours. TCC, c'était la note aussi qui pêchait. Mais là, c'était vraiment trop. Mais ils ont revu ça. Donc depuis, ils ont revu ça. Donc voilà, ceux qui aiment l'étiquette, le design, le packaging, vous pouvez y aller. CCC aussi. Voilà, vous me connaissez. S'il y avait des gros défauts à dire, je l'aurais dit. À part le boîtier, tu vois, qui en photo, ça pourrait... On pourrait faire quelques-uns. Et alors, c'est peut-être pas un gros défaut vu que tu ne peux pas le refermer sans y mettre de la colle. Tu sais, ce n'est pas le concept des boîtiers à picot. Tu peux refermer et ça repart de suite. Ouais, mais en photo, tu peux... Mais en photo, tu peux... Mais de toute façon, en photo, tu peux tout faire. C'est quand même dur de... TCC, le boîtier, il est incassable, les gars. Ouais, là, il faut y aller. Il faut y aller au marteau, au burin. Moi, j'ai fait une autre vidéo. On fera une vidéo plus en détail. Alors là, les gars, ça, c'est le boîtier le plus dur que j'ai jamais connu de ma vie de chez TCC. Je vous le dis, incassable. Le truc, et pourtant, j'en casse des boîtiers. Et je peux vous dire que... Ah, putain, j'ai... Boucherie, ça fait une boucherie. Ah, ton bevis, c'est tout ça. J'avais peur d'abîmer mes cartes, clairement. Et je les ai sorties, nickel. Elles n'ont pas bougé, tout ça. Donc, en termes de solidité, par contre, la TCC, c'est du... Customé, on n'était pas là pour TCC. On parle de CCC. Boîtier un peu moins résistant, je pense. Un peu plus, mais peut-être plus, disons, pas pro, mais plus épuré, plus simple. Ah oui, il est beaucoup plus sauveur. Moi, je trouve que c'est un boîtier très sauveur. Voilà, les gars, un peu notre avis sur CCC Grading, en tout cas. On vous invite vraiment. N'hésitez pas à y aller. Je mettrai en commentaire le site de CCC Grading. Pour l'instant, voilà. À voir. Peut-être un jour, on fera un partenariat ou pas. À voir avec eux. Dans le temps, pour l'instant, on les laisse un peu se construire. Voilà, se construire, c'est renforcer leur fondation. Voilà, écoutez, c'était l'équipe de Card City. Petite discussion, vidéo salon, tranquille. Exactement. On vous souhaite une super journée, soirée, matin, matinée, comme vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt. À la prochaine, les gars. Big up ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501